Nous voilà sur le site du Bois Chucot. Je suis en compagnie de... Le Carnac Vendée, c'est comme ça qu'on l'appelait. La toute première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment, il y a 181 ans, donc en 1838, un établissement tel que celui-ci voit le jour, alors qu'on est très loin de tout centre économique ou axe routier. L'implantation d'un établissement aussi important que celui-ci aujourd'hui repose sur un fait historique. C'est le décès d'un prêtre missionnaire. Grand Saint Vendée, hein ? Oui, Saint Louis-Marie Crignon de Montfort, à Saint-Laurent-sur-Sèvres en 1716, lors d'une mission. Et il a été enterré sur place, et ses disciples ont installé une communauté à Saint-Laurent, sur place, et de cette communauté-là sont issus des frères enseignants qui ont pris le nom de Saint-Gabriel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 2000 élèves, dont une grosse partie d'interne, ce qui fait l'un des établissements les plus importants de France, en tout cas comme pensionnat. Certainement, oui, comme internat. Certainement, un des internats les plus importants de France, oui. Autrefois, il y avait beaucoup de frères présents ici. Aujourd'hui, il n'en reste qu'un. Allons le voir ? D'accord. Alors, frère Claude, à sa création, la totalité des enseignants étaient des frères. Il y a encore une quarantaine d'années, on commençait à voir arriver quelques civils pour l'enseignement. Et aujourd'hui, vous êtes le dernier frère à enseigner ici. Vous êtes, en quelque sorte, le dernier des Mohicans. Voilà, c'est une réalité, oui, effectivement. Les laïcs sont venus assez tardivement parce qu'il y avait 50 frères à enseigner ici à une époque où il y en avait beaucoup. Et puis, petit à petit, ils sont venus pour pallier le manque de frères et l'augmentation aussi des effectifs ici. Et actuellement, comme il n'y a plus de recrutement au niveau des frères depuis une trentaine d'années, eh bien, je me retrouve effectivement le seul sur Saint-Laurent à enseigner encore. Et j'ai 60 ans, donc je pourrais aussi arrêter ce que je ferai bientôt. Alors, ça vous fait quoi d'être le dernier représentant de cette grande institution ? Ça me fait quelque chose au cœur, en me disant que je ne suis certainement pas le dernier. Je pense qu'il y a d'autres frères qui viendront, mais ils viendront d'ailleurs. Alors, la relève, elle viendrait plutôt de l'étranger. Pour moi, elle viendra de l'étranger, si elle doit venir. Et parce qu'on a des frères indiens aujourd'hui qui sont nombreux, on a des frères aussi en Afrique, donc des francophones, qui peuvent très bien venir ici et puis présenter à l'international, aux jeunes qui sont présents. Alors vous, Michel, il se trouve que vous étiez précisément dans cette classe où nous sommes aujourd'hui. Alors, c'est l'occasion d'évoquer un de vos souvenirs. Mon année de cinquième, c'était ma première année ici. J'étais donc nouvel élève et j'étais précisément dans ce local-là. Et je me souviens en particulier d'une anecdote liée à l'époque. Saint-Gabriel n'était pas relié au réseau EDF et donc, assez régulièrement, on avait des pannes d'électricité qui nécessitaient la mise en place de lampes à pétrole qui étaient stockées dans un placard derrière le bureau du maître et qui nous permettaient de terminer les journées de cours dans l'obscurité de l'hiver. Et à l'époque, l'école n'était pas encore mixte ? Oh non, oh là là ! C'est arrivé bien plus tard, ça ? Les premières filles sont arrivées 20 ans plus tard. Alors nous sommes où, Michel ? Alors ici, nous sommes au foyer des premières générales. On pourra profiter pour faire une petite partie de billard ? Oh, c'était plaisir ! Bon, il faut mettre une pièce, attendre son tour ? Non, 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 c'est gratuit. D'accord, c'est gratuit, c'est pas mal. Alors qui c'est le meilleur billard-coller ? C'est toi ? Alors Michel, vous nous emmenez où là ? Je vous propose une visite de la cabine de projection de cinéma qui est en même temps un petit musée de machines à projection et qui vaut vraiment le détour. Alors Jacques, vous êtes ici le grand manitou de la projection depuis déjà 43 ans ? 43 ans, pas tout à fait. Je suis rentré il y a 5 avril, il y a 43 ans, mais ça fait 40 ans que je m'occupe de la cabine du cinéma du ciné Saint-Gamme. Vous nous l'a montré ? Bien sûr, ça sera avec plaisir même. Vous pouvez me suivre. Là, on a autour de nous des vieilles machines. Alors des vieilles machines, oui. C'est des anciens projecteurs qui sont là, qui ont servi dans la cabine. Et puis là, des petits projecteurs de 8 mm. Il y a même le premier projecteur 16 mm de Saint-Gabriel en 1935. Ensuite, les autres qui ont servi aussi à faire des montages lorsque c'était le règne du 16 mm avant la télévision. C'est unique dans le milieu scolaire d'avoir des projections en 35 mm ? Je crois qu'on est les seuls établissements scolaires à projeter en 35 mm professionnels. Quand est-ce que l'institution Saint-Gabriel a projeté ses premiers films ? Alors le premier film, c'est toute une histoire. J'ai découvert ça dans les archives de l'Amicale de Saint-Gabriel. C'est le 6 novembre 1900. 5 ans après l'avention du cinéma. Première production ici. Ah oui, les frères ont fait fort. Depuis sa création, Saint-Gabriel a toujours mené à la fois un enseignement classique mais aussi technique. Ça a toujours été important pour les frères, cet enseignement technique. Oui, les frères ont toujours été à l'écoute des besoins de l'industrie locale et c'est la raison pour laquelle dès le début, ils ont mené de front des formations techniques et des formations générales. Alors beaucoup d'élèves qui sortaient d'ici allaient rejoindre les PME locales qui avaient besoin de professionnels. C'est la raison pour laquelle finalement Saint-Gabriel est connu dans le monde industriel de la région parce que beaucoup de dirigeants actuels sont passés par l'institution Saint-Gabriel. Saint-Gabriel est implanté dans un cadre magnifique le long de la Sèvres, ce qui permet d'avoir des vastes choix d'endroits pour pratiquer du sport. En parlant des élèves qui sont environ 2000 chaque année à venir ici à l'institution Saint-Gabriel, il y en a-t-il qui sont un peu, je dirais, sortis du lot ? Est-ce qu'il y a quelques personnalités connues aujourd'hui issues de Saint-Gabriel ? Alors, il me vient à l'esprit trois personnages, oui. On parlait de sport à l'instant, je parlerais de Stéphane Trenou, par exemple. Grand champion de judo, médaillé olympique. Oui, dans un autre domaine, Bruno Rutaillot également, vice-président du Conseil général de la Vendée. Qui a fait toutes ses études secondaires ici. Et puis, Jamy Bourbeau également, qui a été élève ici jusqu'en Terminal. Présentateur de C'est un sorcier, je crois, sur France 3. Nous voilà sur le site du Bois Jucot. Je suis en compagnie de... Le Carnac Vendée, c'est comme ça qu'on l'appelait. Sous-titrage Société Radio-Canada